Et bon retour sur Zipnos Gaming, on se retrouve pour un nouvel épisode de City Skyline. On en était resté à la construction de notre joli quartier touristique avec plein d'hôtels et une belle tower qui nous permet de voir toute la ville. Donc je n'ai pas pu continuer la déco hors caméra parce que j'étais occupé, mais je vais m'en occuper. Donc on avait fini notre petite terrasse de luxe ici, bien cool, au soleil. On a les parkings qui sont bien utilisés et il faudra que je finisse tout le petit parc là derrière. Et tout ce qui va de l'autre côté par ici. Alors ça c'est au programme de mon hors caméra dès que je peux. Juste après l'épisode 2 et à l'autre jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout a cramé parce que c'était la pluie, comme d'habitude, éclairs, blablabla, blablabla. Et voilà le résultat. Donc ici tout a cramé et ici tout a cramé aussi. Donc c'est un peu en train de repousser. Mais du coup, voilà, comme d'habitude, je n'avais pas vu pendant que je faisais la décoration de notre zone de terrasse. Mais on a ramassé comme d'hab. Alors du coup aujourd'hui, le planning, parce que si je quitte le mode cinématique, regardez ce qu'il se passe. Tous les hôtels gueulent parce qu'ils n'ont pas assez de clients. Donc il leur faut du monde. Et qu'est-ce qu'on va faire pour leur donner du monde ? On va aujourd'hui s'occuper de zoner tout ECO2. Donc toute la zone ECO2 qui est là. Je vais vous la montrer comme ça. Voilà, donc toute la zone qui est là. Ça va, ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'ai pris un poil d'avance hors caméra pour pas, juste avant de commencer en fait, pour éviter de vous passer une demi-heure à faire des chemins piétons. Donc en fait, j'ai déjà fait tout le layout des chemins piétons qui sera entre les buildings, etc. Les chemins en hauteur. Donc vous voyez, passablement rempli. Mais je pense que ça va donner vraiment cool. Ça va donner de la vie à ce côté urbain. avec les beaux buildings qui sont identiques à ceux-là, en fait. Donc ça va vraiment faire une grosse ville ECO. Comme on a un peu plus l'autre côté, là-bas. Ici, hop, ECO1. Alors ici, il y a le monorail. Dans ECO2, il n'y a pas de monorail. On a uniquement l'accès à notre tram qui passe en fait tout autour. Qui arrive par là, qui passe ici, qui repart par le zoo. Donc, voilà. Donc c'est parti. On va faire ça pour aujourd'hui. Alors on va commencer comme d'habitude. C'est-à-dire qu'avant de mettre tout le zonage des bâtiments, il va falloir s'occuper de mettre tout ce qui est... Tout ce qui est service. Parce que sans les services, ça va être la... Pour ne pas dire le mot en entier. On va s'occuper de ça. Il y a quoi, presto. Et en plus, on a perdu un peu de monde. Ça dépend des mois. Là, on est un peu à la ramasse au niveau thune. Donc, raison de plus pour faire un max de gens en plus dans cette zone-là. Pour augmenter les touristes. Pour augmenter le monde. Hop, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silence. Ça ne m'en voulait pas. Je fais ça de suite. Hop. Ça arrive. Les aléas. Direct. Alors, du coup, on va commencer avec la chose la plus importante. Même si on n'a encore jamais eu de problème à ce niveau-là. Tout ce qui est catastrophe. Donc là, vu le monde qu'il va y avoir dans cette zone, je pense que ce ne serait pas dégueu de mettre un abri de taille class maximum. Par contre, je ne sais pas vraiment où le mettre. On va peut-être le mettre là. Ça passe. Espace déjà occupé. Occupé par quoi ? Par quoi est-ce que tu es occupé ? R.A. Voilà. Merci. Ouais, je vais te mettre là. Bam. Hop. Ah, puis ça ne marche pas. Ok. C'est quoi ce chemin dégueu ? Move it. Ça ne veut rien me faire quelque chose pour ça ? Non. Et non. Bon, d'accord. Alors, on va enlever l'aéros d'anarchie. Si apparemment, ça ne passe pas. Du coup, il va falloir que je trouve un autre endroit pour nous mettre ça. Sauf que là, j'ai partout du métro et du tram. Je n'ai pas spécialement envie de le mettre dedans. Ici, ça va me shooter mon chemin que j'ai conçu exprès pour. Et si je le mets là et que je fais, hop, voilà, on va refaire vite fait le petit chemin qui passait derrière. C'est pas trop trop grave. Tac. On va vite se refaire ça. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, notre chemin, il est de retour. Là, on va zoner un peu forêt, etc. Autour. On va mettre un peu de verdure. Parce que sinon, là, on va se retrouver qu'avec des buildings et rien d'autre. Donc là, nickel. Il faudra que je fasse le tracé d'évacueur. Je vais faire ça tout de suite. Le tracé d'évacuation. Alors, 10 000 personnes. Il faut qu'il prenne du monde, lui. Alors, il va passer là. Il va passer là. Il va vraiment faire tout écho. Tout écho 2. Plus la zone touristique. Voilà. la zone du milieu n'est pas prise mais on casse bougie il y a assez de chemin pour rejoindre les zones d'extraction donc c'est pas trop un problème ok donc ensuite il va nous falloir qu'est ce qu'on a d'autres d'urgence à mettre là dedans la tour on en a déjà une le secousse sismique on sait déjà des tsunamis c'est pas là ça on a déjà mis et ça on n'a pas encore se protéger des météores on s'en fout ok donc maintenant là il va nous falloir un service de pompier de taille tout à fait énorme du coup je vais mettre là il rentre nickel allez bim et nos pompiers nous couvrent toute la zone parfait ok ça nous coûte un bras au niveau de service de nouveau alors on va déguster un maximum j'ai toujours permis de prison tiens ça me fait penser faudra que je fasse ça dans un futur pas trop lointain quartier généraux quelle taille tu fais toi mais du coup je peux te mettre pile en face en fait ce serait par yès ça rend juste nickel aussi ouais ça ça peut donner pas mal à cool ah j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien ok donc ça on a nos deux services au niveau des ordures on en est à quoi dans cette cette zone ah bah notre centre de recyclage je fais tout yes il fait absolument toute la zone ok donc ça n'a pas à s'en occuper il ya largement de quoi tourner normalement très bonne chose rien qui flambe non alors j'ai continué encore un petit peu avancé sur le projet pour mes îles que j'avais proposé à alex que lui a déjà fait ça devrait peut-être pouvoir être dispo dimanche mais j'ai encore pas mal à faire ça a déjà bien avancé je vous montre pas si vous regardez juste au loin j'ai déjà fait la route qui relie là bas derrière mais c'est une route provisoire juste pour que les voitures qui puissent aller pareil j'ai posé quelques services à l'arrache derrière juste pour que ça puisse tourner alors on va leur mettre un gros hôpital par là parce que il n'y a pas un seul foutu ah si encore l'hôpital qui est là on lui arrive pas vraiment tout gérer ce qu'il ya ici on va leur mettre plutôt une petite clinique assez un peu disproportionné ils ont qu'à sortir de la ville pour aller sur l'autre endroit quoi ils font chier on va leur mettre une petite clinique là comme ça ça prend tout écho 2 sans problème entre eux rien du tout je vais leur mettre une petite clinique ici voilà avec un petit crématorium ce qui rentrerait pas peur là non juste pas merde je pensais que j'arrivais pouvoir le caser c'est pas cool où est ce que j'ai mettre ça pour que ce soit pas trop 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 intrusif on va pas à côté de l'entrée du zoo quoi ça fait un peu salut on crame les mecs qui se sont fait bouffer par les animaux nous en voulait pas veuillez patienter ouais on peut mettre ça là tiens allez à djn que pourra ouais là on a un peu l'arbre pile dans le temps dans ma tronche là voilà je pense que j'ai niqué des carrés non même pas ok donc ça on est bon donc là on a la santé on a les services d'urge santé je voulais voir je vais peut-être mettre encore un sauna ils ont quoi de de sympa comme service une salle de sport mais elle coûte deux bras et demi le dépôt d'hélicoptère médical je crois que je l'ai mis en haut la piscine municipale elle est déjà posée le jardin de yoga tiens donc petit jardin de yoga on va pouvoir se mettre ça tranquillement 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 ici sur le côté tac puis je vais mettre un petit parking juste à côté comme ça les gens qui veulent aller faire un petit coup de zen tac ils bougent ils prennent le bus ils arrivent au parking elle est belle la life il se parquet là ils peuvent aller au jardin juste à côté c'est nickel ok donc là on va rester comme ça ah bah tiens regardez ce qu'il fait pour changer il reuille ouhou il flotte il pleut tout ce qu'on veut j'espère juste qu'on va pas se taper monstre fire de nouveau là bas en haut ça a l'air de tourner ok donc là on a mis un 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 on a fini que ça 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 on va aller leur mettre trois petites écoles élémentaires dans le secteur alors une par ici vas-y tu me prends quoi ça tu me prends jusque là une par là hop un et une et une ici couvre nos besoins pour ces zones là c'est parfait disponibilité du collège alors là on va nous en prendre un de plus on va prendre les arts créatifs on peut en mettre quoi 800 le bâtiment est plus joli mais pas sûr que ce soit plus efficace les artistes oui j'ai toujours dit que sans commentaire alors même si pour le coup en jouant en cité escalade et en construisant ma ville de manière design je suis un peu artiste dans la mûre où est-ce qu'on va se mettre ça ici partenaire en face du zoo et non ça me péter mon chemin un an on va ça rentre on va se rentrer ça par là le ciel en y'a le tram juste à côté chemin piéton l'un tac aller c'est vendu on fera un peu de déco sur le pourtour tout ce décolle de design de ouf ok donc là on est bon on a nos collèges j'en ai mis combien de collèges ? un seul il couvre la zone pour l'instant parce que 4000 sur 4600 et je vais rajouter masse bâtiment j'ai intérêt à même en mettre déjà un deuxième parce que sinon je saurais pas où le foutre après du coup on va le mettre ici voilà typiquement les choses que j'ai dit à alex de faire attention de pas avoir ce genre de problème là en plaçant des bâtiments sur des zones en pente surtout quand c'est des gros bâtiments ça donne des trucs tout dégueu donc on va mettre ça ailleurs ou est-ce que je peux caser une autre école de cette taille là ça c'est le problème de tracer mes chemins piétons à l'avance mais écoutez je vais en mettre une juste en face mais là c'est une zone commerciale donc non 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 ça va pas le faire non 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 écoutez ça couvre toute la zone on va en rester comme ça pour l'instant hop donc après alors j'ai décidé j'ai regardé un peu l'université on va la faire ici là il y aura un énorme campus universitaire je sais pas si j'ai peut-être déjà dessiné non là il y aura un campus universitaire ce sera de l'industrie et du portuaire là il y aura une autre industrie de minerais là on a notre zone et notre ville donc là et là on a une autoroute qui va arriver par là derrière avec la route qui rejoint la ville ici et du coup ici on fera un campus universitaire assez énorme on va voir un peu ce que ça peut donner au niveau de l'extension campus parce que j'ai envie de l'utiliser un peu avant qu'il nous sorte quelque chose de nouveau comme j'ai dit à l'épisode précédent ça risquerait de pas tarder s'ils s'en tiennent au calendrier qu'ils ont utilisé ces deux dernières années ce serait un peu ça oh tiens ça c'est un concert qui a encore été totalement foireux où il y a personne qui est content voilà on va cliquer dessus voilà regardez popularité 0,0 popularité les plus pourries possible je vais foutre les billets les moins chers possible on a le budget de sécurité qui est élevé je dépense 12 000 balles par semaine il n'y a pas un cul de popularité qui monte quoi donc si vous avez des astuces pour ça je suis preneur parce que là ça commence un peu à me gonfler je me mettrais bien 12 000 dans la poche tous les semaines à la place de les foutre sur cette super zone de concert qui me rapporte que Puik hop alors on est au service on a l'électricité il n'y aura pas de bus qui passera par là parce qu'on a le tram qui dessert très bien la zone et beaucoup de chemin piéton et vu que c'est une zone éco on va surtout pas faire trop de bus par contre j'ai quand même envie de mettre quelques zones de parking parce que vu le nombre de bâtiments qu'il va y avoir ça serait assez stylé d'avoir d'avoir un peu de parking par ci par là ça peut donner ça peut donner un petit style je sais pas si c'est très stylé d'avoir des parkings mais en l'occurrence ça donne bien quand les voitures se posent dans les parkings plutôt que de squatter au bord des routes là hop encore un petit par là voilà puis en plus vous savez quoi ça fait du bonheur aux gens ils sont tout contents ça fait du divertissement et tout ça ça fait monter le prix de la zone et donc ça c'est cool parce que qui dit monter du prix dit des meilleurs bâtiments des meilleurs bâtiments plus de taxes plus d'impôts zip zip content je suis greedy désolé alors euh où est-ce que je dois aller jusqu'à où est-ce que je dois aller jusqu'au watchman fair par là et là on suit la route avec la bordure qui s'arrête là-bas ok donc là on va tout zoner c'est comme des sauvages c'est comme des sauvages euh du coup là je suis pas sûr que si je l'ai ok donc là pareil je suis pas certain hop ouais là ça va le faire ok donc là on a notre premier quartier hop on va voir ce que ça donne ça va construire de ouf ça on s'en fout hop alors là pour le coup on va voir une arrivée de monde alors je vois déjà venir le futur problème c'est à dire que là on est en train de construire une énorme zone d'un coup ce qui veut dire que plus tard on va avoir des vagues de mort non négligeable parce que pour ceux qui ne le savaient pas encore si plus vous avez de monde qui arrive en même temps c'est comme s'ils étaient tous nés à la même date en fait donc du coup ils vont tous mourir plus ou moins dans les mêmes années en même temps et du coup vous allez vous retrouver avec 200 000 morts au mètre carré un peu comme Alex sur Banish c'est un clin d'oeil où il a galéré avec avec ses vagues de morts j'espère qu'il a résolu son problème du coup nous on va déjà zoner tout ça allez on va faire le fou on va vraiment zoner toute la totalité de la zone j'ai envie de voir ce que ça va nous donner c'est un clin d'oeil c'est un clin d'oeil c'est un clin d'oeil et on va gérer tout ça peut être que j'en mette un deuxième parce que étonnamment en plus les gens aiment bien quand on leur met un crématorium j'ai peut-être essayé de le mettre ici à gauche en bas à droite et ça va faire du monde ça va être un truc de ouf je sens déjà pointé du nez les bouchons ça va être à mon avis une catastrophe à gérer alors éviter de mettre le dernier carré parce que se retrouver dans les voies et ici j'ai préparé ma petite surprise du chef on va mettre un building il est où il est où c'est cousin building et voilà celui-là il est bien stylé petit building design je vais faire un petit chemin piéton autour on va faire ça tout de suite d'ailleurs on va dégager voilà on va falloir utiliser un peu mon meilleur ami ou vite ou vite à pain toi tu déconstruis sur ça alors move il devient voilà et ce côté-là si ça ça va pas plus de gueule comme ça pareil ici on va faire ça comme il faut tac nickel allez moi ça a l'impression que c'est un beau bloc qui était posé qui a pas de chemin et en fait vous avez plein de piétons qui se baladent c'est juste fabuleux attention puis viennent tous depuis ici quoi j'ai relié là ici les deux côtés là aussi je sens que ça va construire mais un truc de malade alors je finisse la déco après autour alors voyons voir un peu déjà ce qu'on a je voulais pas oublier que je mette mon deuxième crématorium viens par là hop dis moi que tu rentres là ah ça rentre pas shit est-ce que ça rentre juste de l'autre côté là non plus ah double daube voilà on a rien vu regardez moi comme c'est parfait hop 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 comment je vais avoir deux tonnes de déco à faire partout ça va commencer à être sportif il va falloir que je trouve des heures hors caméra pour faire un peu ça parce que c'est bien joli de faire grandir la ville dans tous les sens mais si on finalise rien parce que pour l'instant de finaliser totalement comme j'ai envie il y a deux eaux il y a ici la zone commerciale qui est terminée la zone de recyclage est terminée écho one n'est pas fini il y a les deux trois trucs que j'ai encore envie de travailler même si là j'avais tout terminé il me reste de ce côté là des choses à faire ici on appartient à quoi là ah ouais là y'a 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 ok donc là c'est bon c'est quoi ce bâtiment clinique après il y a downtown on en a encore pas fait et puis alors ici là y'a du boulot quoi là il faut que je finalise ici il faut que je finalise là à l'arrière là il faut peut-être que je la retravaille encore une troisième fois ça genre je trouve ça dégueulasse alors que je vois ici je vais pas me déplacer cette zone là-haut et ici faire un autre quartier d'habitation mais ça c'est du travail de titan donc voilà ici c'est fini il y aurait juste bah tiens j'avais avancé encore un tout petit peu ah bah ça a cramé là ça s'en remet gentiment là j'avais finalisé terrain de basket déco un peu tac tac là il y a les arbres donc là c'était fini il restait encore juste ce bout là là c'était bon il reste là haut ici et ici et du coup on aurait fini toute la partie du bas mais il reste là alors j'ai toujours pas trop de solution pour cet endroit pareil pour l'endroit du milieu là je suis toujours très emprunté pour réussir à remplir cette zone là il va falloir qu'elle y réfléchisse grandement oh on a des bâtiments qui sont en train de se défoncer parce qu'il y a pas assez de monde et on est à plus de 300 personnes sérieux ça devrait venir les touristes là vous allez en avoir plein arrêtez de vous plaindre donc là on en est voilà écoutez là on a tout qui se construit gentiment on va profiter un peu de la vue là ça va nous donner un deuxième éco quartier qui va se développer avoir des tours un peu comme au fond à droite là ça ça va donner pas mal du tout du tout du tout avec le zoo derrière on va enfin voir une ville qui est en une pièce et puis pas avec des morceaux à droite à gauche donc là pour cette cette partie là ça donne bien assez content du résultat sauf que là j'ai plus l'impression qu'il y a des demandes qui viennent je pense que là ouais la demande elle est tombée à zéro pas étonnant pas étonnant pas étonnant on a des services qui tournent on a tout ce qu'il faut on gagne plein de blé parce que là j'ai pas mal dépensé il faudrait que je remonte parce que l'air de rien avec des îles que je construis à l'autre bout là pour nos amis milliardaires ça coûte un bras parce que je suis en train de le repréparer on va écouter en origine joli nouveau quartier éco avec le quartier commercial touriste ici vraiment cool ça nous donne vraiment une une ligne d'horizon qui est assez sympa en fait vous avez vraiment des petites maisons là avec une zone plate ici en bas avec la zone commerciale et derrière vous vous montez sur les les grandes gratte ciels les buildings là vous avez nous un grand espace vert avec le zoo ici on va se retrouver avec l'énorme central park donc ça fera vraiment un truc de verdure qui va pouvoir cramer à outrance qui va nous faire une grande zone de respiration et ici ce sera alors là sur le là sur ce bout là ça va vraiment être la tower si vous prenez les buildings high tech c'est les plus hauts du jeu ça va vraiment être gigantesque en plus j'ai récupéré des des assets qui sont monstrueuses qui vont venir par là ça va vraiment donner quelque chose d'assez d'assez énorme et ici on aura une continuité de ce qu'il y a sur ECO mais avec des designs plus modernes pas des designs d'ECO donc voilà alors d'ailleurs il faudra que je gère un peu le trafic maintenant ça ça va être mon prochain mon prochain souci on va laisser ça se développer écoutez moi je vous remercie de m'avoir suivi sur l'épisode d'aujourd'hui on a un nouveau quartier qui est sorti de terre la ville de New Eden s'agrandit encore un peu on devrait arriver j'espère en remplissant tout ça de personne on va arriver je pense aux 30 000 habitants je sais pas combien il y a le prochain goal 35, 36, 38 oh putain il y a quand même un bout encore 10 000 qui me manque bon là en zonant les différentes zones d'habitation qu'on va faire une après l'autre on va y arriver sans trop trop de difficultés à mon avis il faudra que j'aille terminer notre notre petite zone de ville rurale là bas en haut de la montagne mais ça j'irai plus tard voilà mais écoutez je vous remercie de m'avoir suivi n'oubliez pas de passer sur la chaîne d'Alex lui faire un petit coucou et checker où est-ce qu'il en est au niveau de sa ville de City Skyline ou de Banish ça lui fera un grand plaisir de vous voir passer de lui poser 2-3 questions n'hésitez pas à commenter il lit tous les commentaires il y répond la plupart du temps donc n'hésitez vraiment pas à lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête pendant ces épisodes faites pareil chez moi si vous avez des questions sur New Eden sur ce qui est prévu sur la chaîne qu'est-ce que ça c'est le planning des sorties ou ce genre de choses n'importe ou même des questions sur moi pourquoi je fais City Skyline, pas d'autres jeux n'hésitez pas à poser tout ce qui vous vient par la tête si vous avez des questions volontiers que j'y réponds on est là pour avancer ensemble comme d'hab si vous avez des idées sur la ville n'hésitez pas à les proposer je suis preneur c'est une ville que je construis pour vous donc sinon je jouerai tout seul dans mon coin comme je l'ai fait jusqu'à maintenant à l'époque maintenant je vais jouer pour partager donc n'hésitez pas à donner votre avis donner vos idées que je puisse les intégrer dans la ville que je construis ça me ferait vraiment plaisir ensuite n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour avoir les dernières news de quand les vidéos sortent n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que cette vidéo elle était bien cool ou bien un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé du tout et à me follow pour avoir la suite des aventures de New Eden que ce soit sur City Skyline, sur Planet Zoo dans un petit mois et sur le prochain jeu qui va arriver qui est un ancien jeu que je reprends que je mettrai sur la chaîne dès que je peux je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit à l'épisode de dimanche Zipnos sign out et on se voit à l'épisode de dimanche